Et salut tout le monde TNT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va parler config bon plan Alors qu'est-ce que c'est et en soi à quoi ça consiste ? Et bien aujourd'hui je vous ai préparé deux configurations pour deux budgets différents Vous l'avez vu dans le titre d'un miniature, je vous ai sorti une configuration à 700€ Uniquement où 99% des composants sont à l'heure actuelle en promotion Je ne voulais pas vous faire une vidéo bon plan comme d'habitude Où je vous énumère un petit peu tous les bons plans qu'il y a du moment Parce que finalement c'est un peu tous les mêmes à l'heure actuelle Mais je me suis dit pourquoi pas être sur quelque chose d'utile Aussi justifier peut-être certains choix à ce moment là Et vous proposer directement en fait une configuration voire même deux configurations Dans cette vidéo je vais vous présenter donc une configuration comme je vous le dis à 700€ Mais aussi une configuration aux alentours des 1500€ La configuration à 700€ s'adresse vraiment aux personnes qui ont un petit budget Mais qui cherchent du neuf, pas d'occasion On va être limité sur cette configuration d'un point de vue évolution On va pas avoir les composants de meilleure qualité Mais je vous ai pas pris non plus en fait les plus bas de gamme Loin de là et ça je mange, je m'en protège Je ne veux pas non plus en fait vous proposer une DS3H Ou en fait des alimentations de chez Eurocool ou de chez Mars Gaming Qui vont vous claquer en fait directement votre configuration Ça c'est vraiment pas le but Et dans la configuration elle à 1500€ Je suis parti vraiment sur une configuration multitâche Du gaming allant jusqu'à de la 4K Avec de la 4K prise en compte Avoir du coup la possibilité de pouvoir faire du montage Du streaming, de la retouche photo De l'édition, de la modélisation 3D Et ou en fait du travail typiquement en fait avec du calcul de points Bien évidemment si je vous parle d'une configuration 1500€ Avec une grosse carte graphique qui va permettre de pouvoir faire tout ça On va pas être chez Nvidia, on va être chez AMD Et ça va dépendre aussi de l'optimisation logicielle Des logiciels que vous utilisez Mais clairement pour 1500€ on a déjà en fait une excellente base En tout cas je pense qu'on a une excellente base N'hésitez pas à ce moment là si du coup les configurations vous plaisent Ou si au contraire vous avez des remarques quand elles sont constructives Et bah n'hésitez pas à le me dire directement en commentaire C'est fait pour ça Sur cette vidéo je tiens vraiment à préciser que S'il y a besoin de me justifier etc Ou si vous avez des questions sur le choix de pourquoi de comment N'hésitez pas en fait à ce moment là à me les poser en commentaire J'y répondrai en fait à tous les commentaires Donc ça franchement du coup pour justement pouvoir un peu faire évoluer le dialogue Donc ça n'hésitez surtout pas Et puis bah du coup si vous aimez ce type de vidéos Et n'hésitez pas à ce moment là à mettre un pouce bleu A vous abonner et à activer la cloche J'ai des notifications c'est ce qui m'encourage à vous produire du contenu Et puis bah on va attaquer directement par le sponsor de la vidéo Il s'agit de VIP Your City Key Pour ceux qui ne connaissent pas VIP Your City Key c'est un site qui permet de vendre des clés Windows moins chères A moins de 15€ Parce que bien évidemment quand on parle de configuration Quand on parle de pas cher et de bon plan Bah les licences à 159€ qu'on trouve en fait dans le commerce Je vais dire traditionnel En boutique ou autre Bah ça fait un peu mal Franchement ça grignote facile presque un quart du budget Quand on est vraiment en fait sur les petites configurations Donc là les avoir à 15€ bah pourquoi pas Bref si vous connaissez déjà la chanson Je vous mets un time code et vous pouvez directement swiper Et on se retrouvera directement sur mon PC Puis bah sinon pour ceux qui ne connaissent pas Je vous dis à dans une minute Et puis bah on va attaquer directement par la présentation Des premières configurations Et là on se retrouve sur le site de VIP Your City Key Et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10 Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40€ On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier Puis on active avec la petite réduction Donc le code MHT18 Donc MHT18 Vous cliquez sur accepter ou appliquer Et ça vous fait la clé à 12,18€ à l'heure actuelle Vous soumettez la commande On va choisir le moyen de paiement Moi je passe par Paypal Une fois que c'est fait et que c'est validé Et bah du coup vous allez directement dans le User Center Pour pouvoir voir où est votre commande Après vous cliquez sur voir la clé secrète Vous avez le détail Puis en dessous vous avez obtenir la clé Vous cliquez dessus et la clé apparaît On va simplement faire un copier-coller Puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows Vous allez coller la clé Donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows Tout simplement Puis vous cliquez sur activer Là ça va chercher pendant quelques secondes Et après votre Windows est activé Mais ce qui va aussi nous intéresser Ça va être les clés Office pour le pack Office Donc Word, Excel, etc Donc là on va prendre la version 2019 Qui est de base du coup à 38,60€ Donc là il nous dit attention On doit le confirmer via le compte Microsoft Avec le code MHT18 On l'a avec 10€ de réduction Donc à 28,95€ Moi je réutilise Paypal On se retrouve dans le User Center Pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows Ça ça ne change pas Après on va sur le site de Microsoft Avec Office Center On copie-colle la clé comme pour Windows C'est la même chose On fait suivant Et après on va se retrouver directement Donc dans notre espace Microsoft On va pouvoir installer le Pack Office Car il a été activé avec succès Et il le retrouve sur notre compte Et donc là on se retrouve pour attaquer Sur la première configuration Alors dans le titre Vous avez vu la configuration à 700€ Vous l'avez vu dans la miniature Ce sera la deuxième configuration Que je vais vous présenter Là on va attaquer par la configuration Qui pour moi est je trouve la plus pertinente aujourd'hui Que je trouve qui est vraiment la plus équilibrée Il s'agit d'une configuration aux alentours des 1500€ Alors attention 1500€ on attaque de la 4K sans aucun souci Vous attaquez de la 1080p Vous pouvez streamer Vous pouvez faire du montage Vous pouvez faire de la création Bref c'est une machine qui est vraiment multi-tâches Et on n'a pas réellement besoin D'aller en fait sur les coûts des 2000, de 1500€ etc Pour avoir vraiment en fait une machine de guerre Parce que là à l'heure actuelle Bah en fait ça vous permet de le faire Vous avez une excellente base Il y a très peu de choses en fait a finalement à bouger Alors que là bah du coup au moins on sera tranquille Et pour ça on va attaquer donc par le processeur Il s'agit d'un i5-12400F Certains vont me dire pourquoi tu passes pas sur un 13ème etc Simplement parce que les 13ème gènes sont un petit peu chers Et que oui à ce moment là Si vous avez un budget de 2000€ Passez sur un 13ème gène Passez sur une carte mère en DDR5 Et là clairement on va rester sur une carte mère après en fait en DDR4 Et pour la carte mère et bah en elle même on va tout simplement partir sur une TEF B660 Plus Wifi D4 Qui sera excellente pour ce processeur là Qui va permettre de pouvoir le faire tourner sans aucun problème Qui pourra du coup gérer toute la partie stockage sans aucun soucis Qui niveau d'un point de vue équipement et d'un point de vue technologie Il y a tout ce qu'il faut en fait embarquer dedans Donc là on est vraiment tranquille Je reviens sur le processeur clairement Pour pouvoir faire de la entre guillemets du montage Pour pouvoir faire du stream Pour pouvoir justement en fait jouer Pour pouvoir faire pas mal de choses Il est très bon Si vous souhaitez passer sur un i7 Et que vous avez 150 à 200€ de budget en plus Vous pouvez passer sur l'i7 de 12ème gène Voir même à 300€ plus cher finalement le i9 Après là je suis resté dans un objectif Où je ne devais pas passer les 1500€ Simplement pour la première config Mais pour vous dire déjà qu'est-ce qu'on peut avoir pour 1500€ Pour en fait un PC gamer qui soit largement bon Qui tiendra aussi beaucoup de temps Parce que l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui tienne dans la durée Niveau stockage je suis parti sur le P3 Plus d'un terrain En PCI GN4 On reste OK Ça reste un bon support de stockage Niveau SSD il n'y a aucun problème Il est à l'heure actuelle en fait en promotion On est à 51€ pour le P3 Donc vraiment en fait là une bonne affaire Donc là n'hésitez pas pour 1TB Ça reste OK Et dans la configuration je trouve que c'est largement suffisant pour le début Après ça va dépendre de votre consommation de jeu De voir ce que vous avez besoin Puis après en fait à vous de voir pour évoluer Niveau de la RAM Du fait qu'on parle sur quelque chose Qui va possiblement passer sur une machine Qui va être utilisée pour la productivité Pour du stream Pour justement aller peut-être un peu plus loin Je ne parle pas sur 16Go Je parle sur 32 Simplement pour qu'on puisse avoir la possibilité De pouvoir faire du Photoshop Qu'on puisse avoir la possibilité de faire du montage vidéo Que ce soit sur Premiere Que ce soit sur Vegas Que ce soit sur DaVinci 32Go c'est un minimum Si on veut faire en fait ce type de tâche là Pour du gaming c'est exagéré Mais pour la partie justement Bah du coup La productivité Si j'allais dire C'est limite essentiel Donc on a un kit de 2x16 En Corsair Vengeance RGB RS 32Go 3200MHz CL16 Excellent Du coup En fait rapport qualité prix On est à 97€ Pour le kit là Donc on n'est pas non plus ultra cher On est en dessous des 100€ Ça c'était vraiment en fait un point Où je tenais de dire C'est que au dessus des 100€ C'est un petit peu cher en fait au final Mais clairement là en fait on est ok Il n'y a aucun souci en fait dessus Vis-à-vis du système de refroidissement Bah pour le 12400F Le MSI Core Liquide reste sans aucun problème en fait Un très bon watercoolie 100€ On est à 99,95€ Si je ne dis pas de bêtises Ça reste largement bon Donc ça vous pouvez y aller sans aucun problème Il refroidira sans aucun problème Le i5 Et justement c'est là aussi Où mon choix est un petit peu plus compliqué Aller chercher des processeurs plus gros Comme des i7 de 13ème gen Ou des i5 de 13ème gen C'est qu'ils ont tendance à chauffer un peu plus Et c'est vrai que les systèmes de refroidissement Bah mis à part en fait certains Gros 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 watercoolies Mais là on explose les budgets Ils sont très performants dessus Bah il y en a encore certains Qui ont quand même pas mal de mal Donc c'est vrai que du coup Pour ce type de configuration Je préfère rester dans du safe Dans quelque chose qui soit équilibré Qui soit en fait aussi homogène D'un point de vue qualité Pour pouvoir en fait avoir quelque chose Qui puisse durer dans le temps Sans aucun problème Vis-à-vis de l'aspect Donc de l'alimentation Parce qu'il faut bien du coup Alimenter tout ça On va partir chez MSI Avec les nouvelles MPG 850W de PCI à Gen 5 Avec un bloc d'alimentation Donc certifiant 80+, à Gold Où vous avez justement Bah en fait 5 ans de garantie dessus Donc ça au moins vous êtes tranquille Pourquoi ce type d'alimentation là ? Pourquoi 850W ? Pourquoi pas plus ? Bah pas plus Parce que du coup En fait on défonce le budget Très clairement On est déjà à 144€ d'alimentation La 1000W est à 200€ Si vous avez 50€ en plus Allez-y Passez sur 1000W Pour être futur pouf Pour pouvoir en fait aller de l'avant Mais bon On n'est pas non plus forcément En fait à avoir ce besoin là Vis-à-vis du boîtier Par contre là je suis parti Sur un boîtier beaucoup moins cher Parce qu'on est sur les boîtiers Aux alentours des 60-70€ Avec le Deepcool CC560 Une façade semi-mèche 4 ventilateurs de fournis Donc 4 ventilateurs à RGB Des ventilateurs qui sont ok Ils sont pas exceptionnels Mais ils sont bons Vous avez un bon boîtier Avec une bonne structure Ça prend un boîtier Qui sera limitant en fait derrière Et on se retrouve vraiment Avec quelque chose Qui reste correct Donc franchement Pour ce prix là Bah en fait ça vaut le coup Si là on fait une petite économie A ce moment là Vous avez du coup Tout quoi faire D'un point de vue Cable management ou autre Donc ça reste ok Pas l'art des meilleurs boîtiers Mais ça reste un boîtier Qui reste efficace Qui reste pas cher Et qui sera pas limitant Pour vos configurations Vous pouvez très bien mettre Le watercooling en haut De la carte mère Justement en fait en position Il acceptera presque Toutes les cartes graphiques A l'heure actuelle Donc bon Pourquoi se priver en fait A ce moment là Et d'ailleurs je viens d'en parler Avec la carte graphique Et on va arriver sur La fin donc De cette configuration On part sur une RX 6950 XT Bah clairement du coup La plus grosse carte graphique De l'ancienne génération D'AMD Pourquoi se priver On est à 629€ Si je dis pas de bêtises Ou 625€ Clairement Bah en fait Au moins vous attaquez la 4K Vous pouvez en fait Gérer toute la partie Des logiciels de montage Etc Même si Il s'est pas optimisé Pour AMD Que ça sera plus optimisé Pour Nvidia Clairement là On est quand même Sur une config Qui vous permettra De faire tout tourner Sans aucun problème Le niveau de la carte graphique Sur les définitions 1440 et 4K Elle sera largement bonne Pour tous les derniers jeux aussi Donc franchement Voilà Ne pas hésiter A moins de 1500€ Bah finalement C'est presque la carte La plus puissante Qu'on va pouvoir retrouver Après on va se plutôt Stabler sur des équivalents Avec des 4070 Ti Voir du coup En fait des 4080 Mais le problème C'est que le prix Est totalement aberrant A l'heure actuelle Donc là c'est une configuration Qui est 100% En fait sur Amazon C'est là où j'ai trouvé Les prix les moins chers Finalement de chacun des composants Au moment où je tourne la vidéo S'il y a des fois des prix Que vous trouvez Pour les mêmes composants Ou des composants Qui sont équivalents A ce moment-là D'autres pas Sur d'autres sites Que ce soit Rue du commerce C'est discount Etc Bref Vous n'hésitez surtout pas Mettez-le en description Ça pourra aider les personnes Qui regardent aussi la vidéo Qui seraient intéressés Mais en tout cas Pour moi Ça reste ok Et au niveau Du panier global On se retrouve à 1458€ A 27€ Pour toute la configuration Donc franchement Voilà Moi je vous dis Là vous pouvez y aller En fait Sans trop de problèmes On reste vraiment du coup Sur une bonne configuration On reste sur quelque chose Qui dure à d'antan Et pour 1500€ Bah finalement C'est déjà un peu Pas difficile d'avoir mieux Mais voilà Si vous avez 50 à 100€ De plus En fait En termes de budget Soit vous pouvez augmenter Au niveau de l'alimentation Pour voir pour futur Changer de boîtier Pour avoir un boîtier Peut-être un peu plus haut de gamme Pour un 4000D Où là vous allez passer De 69€ En fait A 99€ A l'heure actuelle Donc sur Amazon Pareil Stockage Stockage Si vous voulez passer En fait à 2 fois Du coup en fait 1 Tera Vous pouvez aussi En fait sans aucun souci Ou sinon Le processeur De passer en fait Un 12400F A un 13000 Ou autre En fait Si vous souhaitez Ou sinon En fait à passer Tout simplement Sur un 12600K Mais voilà Après c'est un peu bête Parce que bah du coup La carte mère Sera pas 100% adaptée En fait Si vous prenez Une version K A ce moment là Bref Sur ce Ça c'était la première config Et maintenant On va attaquer La deuxième config Deuxième configuration Où là Je vais quand même Mettre des pincettes Attention On reste sur un budget Qui est de 700€ Là j'ai pas tous les sites Sur Amazon D'accord On a pas tous les liens Sur Amazon J'ai essayé de récupérer Justement un peu A gauche à droite Pour pouvoir équilibrer Au maximum En termes de composants Beaucoup de personnes M'ont posé la question De savoir Est-ce que c'était possible De faire une configuration A 600€ Franchement A 600€ Vous sortir une configuration C'est quand même compliqué Et surtout que Bah en fait J'ai pas envie de vous conseiller Une DS3H Ou une Prime Qui sont fait pour la bureautique Ou d'un point de vue évolution On va avoir que dalle D'évolution Au fur et à mesure du temps On aura un peu de possibilités Ou d'un point de vue Même technologie embarquée Bah c'est pas ouf Ce qu'il y a à l'intérieur Donc c'est vrai que voilà J'ai fait un peu des compromis Même des compromis perso Sur certains composants Que bah du coup Personnellement Bah j'éviterai d'acheter C'est bête à dire Mais je vous le dis En fait très honnêtement Notamment la carte mère Elle c'est très bien En fait pour l'entrée de gamme Elle fait le taf Elle est sympa Il y a beaucoup de choses En fait dessus Niveau équipement Elle est très bien équipée Pour ce que c'est Mais vous allez voir Que bon bah du coup C'est pas non plus En fait la meilleure référence Bref je vous en dis pas plus Et on passe à la config à 700€ Pour cette config à 700€ On attaque avec le i3 12100F Alors oui On n'a pas d'AMD Pourquoi on n'a pas d'AMD La plateforme est finalement Un peu plus chère Dès qu'on prend des Ryzen 5 Ou autre Et en termes de performance Bah du coup On n'est pas non plus En fait ultra en fait au dessus Donc bah pourquoi Aller payer plus cher Pour des performances Qui sont similaires En fait voire inférieures Bon c'est pour ça Que je vais rester donc Sur le i3 12100F C'est un excellent processeur Je vous en avais fait Une présentation sur la chaîne Donc n'hésitez pas en fait A ce moment là Allez la voir Je vous la remets en fait En petit lien à droite Mais clairement Ça reste un bon processeur A 107€ Bah on passe chez ASRock Avec une B660M Pro RS Alors elle est bien équipée Elle est bien fournie On a assez de connecteurs En fait d'un point de vue ventilation Vous avez du RGB etc Donc ça pourra subir en fait Les différentes J'allais dire Configuration Et les organisations Que vous voulez On peut y mettre du coup Bah en fait Un SSD NVMe Sans aucun souci Vous en avez un deuxième Avec la possibilité en fait en bas On peut avoir un SSD aussi Ou en plutôt Une carte Wifi Que vous pouvez placer en fait Sur le port M2 Mais il faudra racheter L'adaptateur chez ASRock Bon là c'est un petit peu Du bricolage Et clairement Bah moyen Je vous conseillerais plus En fait une carte PCI Vous avez un USB 3 Vous avez un USB type C On a en fait Deux à quatre ports SATA En fait possible Franchement non Elle reste quand même Bien équipée En termes de puissance C'est vrai que c'est pas La carte mère Qui vous permettra d'évoluer Vous allez pas y mettre Un i7 dessus Voilà franchement Vous allez pas y mettre Un i7 dessus En 13ème gène Vous allez y mettre au maximum En fait Un i5 en fait de 13ème Et voilà Ça va être là Sa limitation dessus En sachant que malheureusement Les Bios ASRock Sont pas les meilleurs Vraiment sont pas les meilleurs D'un point de vue en fait J'allais dire ergonomie Ou autre Après pour un utilisateur Le mandat On y va peut-être une fois Du coup tous les trois mois A l'intérieur Et voire même moins Si je peux dire ça Mais bon voilà Pour moi ça reste ok C'était un peu mon compromis Sur Amazon Il existe en quoi Il en reste plus que deux en stock C'est aussi pour ça Que je vous ai mis le lien Et que je vous mets le lien Directement d'LDLC Ou alors là c'est un peu plus cher On est à 164€ A la place des 134 Ah voilà C'est la différence en fait De prix Mais c'est un peu Réla à chaque fois Où je l'ai trouvé moins cher Et dès qu'on est en dessous De celle-ci Notamment chez l'LDLC Bah vous avez directement Des DS3H et des Prime Je voulais pas vous proposer En fait une DS3H Ni une Prime en fait dessus Pour les raisons Que je vous ai évoquées juste avant Pour moi il n'y avait pas réellement En fait d'intérêt Maintenant on va attaquer Par la RAM RAM que je vous ai déjà pu Plusieurs fois conseillée En fait dans les bons plans Plusieurs fois en fait Mise en avant Une RAM que j'ai acheté En fait dessus Comme vous pouvez le voir 50€ pour un kit de 16Go 3200MHz En fait en CL16 De la Kingston Fury RGB Donc on garde en fait Un petit peu un côté esthétique On va avoir de la RAM Qui soit performante Qui soit de bonne qualité 16Go c'est le minimum Pour du jeu Donc là franchement Bah en fait on peut y aller Sans aucun problème Niveau système de refroidissement On va attaquer avec Le Thelma Wright Assassin X120 SE ARGB Je l'ai à l'heure actuelle Je suis en train de tester Clairement Du coup il a quand même Des bonnes perfs Et pour 25€ Pour 25€ ça vaut le coup Donc ça n'hésitez surtout pas Je vous ferai bientôt la vidéo En fait sur la chaîne Avec d'autres produits En fait de chez Thelma Wright Mais clairement à 25€ Bah en fait ça vaut le coup En fait de pouvoir l'utiliser Il est 100 fois mieux Que le Ventilrad En fait de base d'Intel Mais bon en tout cas Voilà là on est quand même Sur quelque chose d'assez joli Et pareil On récupère en fait L'aspect esthétique Avec la RGB du ventilateur La carte mère Pourra en fait subir La partie connectivité On a de la RAM aussi RGB Donc voilà On essaie de garder un petit peu J'ai dit le style finalement En fait qu'on va pouvoir avoir Niveau stockage On part pas sur un P5 Mais cette fois-ci Sur un P3 de chez Crucial Mais par contre on reste sur 1TB Aujourd'hui Faire une configuration avec 500Go Je trouve ça trop nul En fait physiquement Alors oui on va gagner Peut-être 20 ou 30€ En fait Voir peut-être juste 10 balles Dessus en fait En passant sur du 500Go Oui je suis pas en PSN Gen 4 Je passe en fait en PCI Gen 3 Mais simplement Que les jeux sont tellement gros Aujourd'hui Qu'un Tera c'est minimum Donc franchement Je vous conseille de partir Sur un Tera Ça c'est vraiment en fait Un de mes conseils en fait Principaux Donc ça n'hésitez surtout pas Si vous avez 50€ de plus Vous pouvez partir directement En fait avec le 2Tera Qui est à 99€ Ça ça peut être aussi Une bonne internet Au niveau du boîtier On repart sur le Deepcool CC560 En ARGB noir Pourquoi ? Comme je l'ai dit à l'heure 68-59 Clairement Ça reste un très bon boîtier Physiquement il est ok Vous avez du mesh Donc ça vous permettra De faire respirer Votre configuration Vous avez les cales ventilateurs De fournis avec Donc ça veut dire que Vous imaginez Vous avez les cales ventilateurs Plus le ventirable De fait ou autre Au niveau du flûte d'air Vous êtes théoriquement ok Si un jour vous voulez rajouter Un watercooling Vous pouvez aussi Le boîtier sera pas limitant Au niveau d'alimentation Il accepte tout Vous avez la possibilité De mettre un disque dur en dessous Donc clairement pour moi 67-69 euros finalement Si on a rondi Ça reste pour moi ok Et pour une config à 700 euros Avoir déjà une classe comme ça Avec ce boîtier C'est ok Attention Physiquement parlant Et visuellement parlant C'est quand même une carte mère Qui est en micro ATX Donc qui sera un peu pétiote Ça fera un peu pétioune Finalement Dans la config Mais bon Ça en même temps On peut pas non plus En fait avoir Tout directement Mais voilà Niveau alimentation Par chez Bicoyote Avec une System Power 10650W Ça suffira pour la configuration Pour l'évolution Moyen C'est pas l'une des meilleures En fait alimentation Mais ça reste ok Après clairement Avec le marché aujourd'hui Au niveau des alimentations Et leur prix C'est pas évident De pouvoir trouver une alimentation Qui soit de bonne qualité Qui soit pas chère Qui puisse être révolutif Là on est sur En fait une alimentation Qui est full Donc on a aucune modularité Vis-à-vis du câblage C'est aussi pour ça Que le cable management En fait dans le boîtier Va être important Et que le fait qu'on ait de la place Et que ce soit en fait un bon boîtier Bah justement ça équivaut On est pas sur un prix promo On est en fait à 75€ Au prix en fait j'allais dire Normal de cette alimentation Mais voilà Au moins je garde de la sécurité N'allez pas acheter Une Mars Gaming Ou une Aero Brune Enfin Aero Cool Ou autre en fait dessus Simplement parce que Bah du coup C'est pas des alimentations Qui sont fiables Ce sont pas des bonnes alimentations Donc ça faites surtout attention A pas partir en fait Sur ce type de produit Et au niveau de la car graphique On part en fait chez XFX Avec une RX 6600 Vous l'avez sur Amazon A 230€ Mais on a aussi Le modèle de chez Pulse Avec le Sapphire Pulse Qui est à 209€ Chez Rue du Commerce Voilà Donc là en fait On va gagner 20€ Clairement Si par exemple Il n'y avait plus de stock Sur la carte mère Et que vous n'êtes pas chéché Chez LDLC Bah du coup Vous récupérez à ce moment là En fait ici Un niveau en fait de prix Par contre Voilà On est sur deux bonnes cartes Deux bons systèmes de refroidissement D'un point de vue performance C'est largement ok Pour de la 1080p On fait tout tourner A direct chain Donc on sera pas limité On sera pas bridé On sera bridé Peut-être dans FPS Sur certains jeux compétitifs Ou autre Mais vraiment A 144 FPS Du Counter Strike Vous les faites Enfin voilà Il ne faut pas du coup Non plus en fait Soderer Ça reste en fait Une carte graphique Qui est quand même Très polyvalente Pour l'entrée de gamme Et ça reste vraiment Une moins chère Je ne voulais pas vous mettre Une 6500 Ou autre en fait Ou même en plus en dessous Simplement parce que Même si on voulait baisser Au prix de 600€ Franchement non Ça ne vaut pas le coup Franchement ça ne vaut vraiment pas le coup De dépenser de l'argent En fait Pour pouvoir à peine jouer En fait finalement Dans les conditions qui sont viables Et surtout se dire Que dans même pas deux ans En fait derrière Votre carte graphique Elle est déjà obsolète Là ça reste encore Une carte graphique Qui est ok Qui est encore en fait Dans l'air du temps Si vous avez un peu plus de budget Vous pouvez peut-être passer En fait sur les ARK Aussi Donc de chez Intel Pourquoi pas Mais voilà Ça ça va vous de voir En fonction de vos goûts En totalité Si on prend le panier d'Amazon On est à 735€ A 94€ Comme là Vous pouvez le voir Clairement Ben c'est Si en fait On gagne 20€ A ce moment là En partant en fait A sugerir du commerce Pour la RX 6600 Si par contre Vous n'avez plus la carte mère Qui passe du coup En fait de 135 A 160 Ben finalement Ça sera 10€ de plus En fait sur le panier total Donc au final On ferait aux avant-tours Des 740€ Bon après Si vous voulez gratter Vous pouvez gratter On peut descendre en fait Encore au niveau du budget Moi c'est bête à dire Mais les 24€ En fait De système de refroidissement Même si pour moi Je considère qu'ils sont obligatoires Si vous voulez rester Sur le ventirat de base D'Intel Le temps en deux Vous pouvez Vous pouvez aussi Je ne vous conseille pas Mais vous pouvez Voilà Pareil du coup Au niveau de l'alimentation Si vous souhaitez prendre Une alimentation un peu plus Entrée de gamme Vous avez des EVGA En fait à l'heure actuelle Je crois que ce sont Les BT 650 Qui sont aux alentours En fait des 60€ Voilà on va gagner En fait 10 à 15€ Pour 15€ Je préfère quand même Aller chercher un minimum De sécurité N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas surtout En fait à me lancer Des défis si vous voulez Presque là On est sur l'intégralité Que en fait De produits Qui sont en promotion Pour 99% des produits Donc c'est vraiment aussi pour ça Que je l'ai appelé En mode bon plan aujourd'hui Je voulais pas vous faire en fait Une vidéo bon plan Comme d'habitude Donc je vous animère Tous les différents produits Qui sont en fait en promotion Je me suis dit Pourquoi pas vous proposer Des configs comme ça Pourquoi pas le faire Une fois par mois Et puis bah n'hésitez pas A ce moment là en fait A mettre des défis Et puis bah on va passer A la suite de la vidéo Et voilà c'est tout pour aujourd'hui Je vous ai présenté Les deux configurations Si vous avez des remarques Si vous avez des questions N'hésitez pas à me le dire Directement en commentaire Franchement je veux pas De commentaire en fait En mode pas pertinent C'est à dire que si tu dis En fait en mode directement Ah j'aime pas ça J'aime pas cette marque C'est nul C'est de la merde Ah c'est nul Je m'en fiche Ça fait pas avancer en fait Le dialogue Clairement je répondrai Vraiment à tous les commentaires Mais s'il y en a un Qui est en mode comme ça Craché directement en fait Sans rien proposer Non ça Clairement je vous le dis tout de suite Je vais même pas prendre la paix En fait à ce moment là En fait d'y répondre Mais si justement Vous avez un argument Si justement vous avez Quelque chose à exprimer Bah n'hésitez pas en fait A ce moment là A le dire en commentaire Ça pourra toujours faire avancer le débat Et je suis ouvert à la discussion Donc ça n'hésitez surtout pas Bref sur ce si vous avez aimé Le pouce bleu L'abonnement active à la cloche Des notifications C'est ce qui m'encourage A vous produire du contenu Vous avez tous mes réseaux sociaux aussi Si vous avez des questions Et moi je vous dis A vendredi prochain sur la chaîne Pour la présentation Du dernier de watercooling De chez Deep Pool Bref c'était MT Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz